Quelles sont les 10 choses que les Asperger détestent ? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel du syndrome d'Asperger et du TDAH. Je suis le créateur du site bilan-psychologique.com Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger ? Les Asperger sont sur le spectre de l'autisme. Le syndrome d'Asperger existe toujours, même si aujourd'hui, les classifications internationales parlent de troubles du spectre de l'autisme, sans déficit intellectuel et sans altération du langage. Pour certains spécialistes, il s'agit même d'une autre façon d'être au monde, d'un don, d'un talent et pas d'un trouble. Alors pourquoi se faire diagnostiquer ? En fait, le diagnostic est la pièce du puzzle qui manquait pour enfin arriver à se comprendre, pour enfin comprendre ses difficultés dans les relations aux autres personnes, et pour enfin pouvoir découvrir comment devenir épanoui avec ses caractéristiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 10 choses que les Asperger détestent. Pour découvrir si vous êtes Asperger, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un syndrome d'Asperger et le titre de bilan qui est recommandé pour vous. Le bilan psychologique est ce qui permet d'arriver à un diagnostic, l'autodiagnostic est impossible. Il s'agit d'un diagnostic qui est très complexe. Combien avez-vous de caractéristiques ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez en ce moment ou que vous avez eues dans le passé dans les commentaires. Alors, chaque personne, Asperger est unique et rares sont celles qui ont ces 10 caractéristiques en même temps. Les Asperger détestent les mensonges. En fait, ils privilégient les faits et la vérité et ça les distingue beaucoup des neurotypiques parce que les neurotypiques, eux, trouvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Les Asperger détestent les changements. En tout cas, chez certains Asperger, les changements, même les plus petits changements, créent une détresse. Je pense à cette personne Asperger qui était venue me consulter au moment où le masque a cessé d'être obligatoire en entreprise. Et ça a créé chez lui une anxiété massive parce qu'il s'était habitué à interagir avec ses collègues avec le masque. Et le fait de ne plus avoir de masque, d'interagir sans le masque, était très anxiogène pour lui. Les Asperger détestent le small talk. Rares sont les Asperger qui apprécient vraiment le bavardage en société. Parler de tout et de rien, parler pour rien dire. Ils n'aiment pas ou ne savent pas vraiment comment agir dans une conversation superficielle. Les Asperger détestent les perturbations de leur routine. Beaucoup d'autistes Asperger ont des routines inflexibles qui structurent leur journée, qui leur font du bien et qui les rassurent. Ils détestent ce qui perturbe leur routine. Les Asperger détestent les lieux bruyants. Beaucoup d'autistes Asperger souffrent quand il y a trop de bruit ou quand il y a plusieurs bruits en même temps. Ils peuvent avoir un mal fou et se concentrer sur une conversation quand il y a d'autres conversations qui ont lieu en même temps. Et ils peuvent véritablement souffrir quand ils sont dans un open space qui est trop bruyant pour eux. Mais il peut s'agir aussi d'autres stimuli sensoriels. Par exemple, la lumière de certains néons peut les agresser. Les Asperger détestent l'hypersociabilité. Ils ont généralement besoin d'être souvent seuls, par exemple pour recharger leur batterie. Contrairement aux personnes neurotypiques qui peuvent parfois recharger leur batterie en compagnie d'autres personnes. Et de leur point de vue, les neurotypiques ont un besoin d'interagir en permanence avec les autres qu'ils trouvent exagérés. Les Asperger détestent les sous-entendus parce qu'ils ont souvent généralement du mal à comprendre tout ce qui est implicite, l'ironie, etc. Les Asperger détestent la mode. Rares sont les Asperger qui ont un intérêt fort pour la mode. Ils choisissent plutôt des vêtements faits avec des textiles qui sont confortables pour eux. Les Asperger détestent exprimer leurs émotions. En fait, c'est parfois même difficile d'identifier quelles émotions ils ressentent. Ils sont donc en difficulté lorsqu'il s'agit d'exprimer ces émotions. Et parfois même lorsqu'il s'agit d'exprimer leurs intérêts. Les Asperger détestent la désorganisation. Ils ont besoin que chaque chose soit à sa place, que les choses soient organisées. En fait, ils ont un côté souvent très méthodique. Si vous avez au moins 5 de ces caractéristiques, c'est un signe de syndrome d'Asperger. Mais ça ne permet pas de déterminer de façon sûre si vous avez ce fonctionnement neuroatypique. La première étape pour découvrir votre différence est le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il est ce premier pas pour découvrir enfin qui vous êtes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment deux par semaine, les mardis et les samedis à 12h30. A très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501